Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui sur MotoGP18 pour une nouvelle découverte. J'espère que vous allez bien, nous sommes sur PC, le jeu sera également sur Xbox One et sur PS4 à partir d'aujourd'hui le 7 juin 2018. C'est édité toujours par Bandai Denko, développé par MyStone, le studio italien. C'est bien sûr un jeu de course de moto jouable en solo et apparemment il y a également du multijoueur, ça c'est plutôt cool. Et comme chaque année on teste la nouvelle édition, et comme chaque année, je précise que cette vidéo n'est pas réalisée par un professionnel. Je ne suis pas un expert du jeu, donc ne venez pas me dire dans les commentaires Mais t'es nul, t'es une grosse merde, ton gameplay il est pourri. Oui je sais, je suis un noob sur MotoGP, je suis au courant, pas la peine de me le rappeler, vous le faites avec ok ? Allez on y va c'est parti, le mec il pète un câble tu sais. Et ouais donc le jeu est dispo sur PC, nous sommes sur PC, sur Xbox One et également sur PS4. Alors, le mode carrière qui est présent, qui m'a l'air plutôt complet mais relativement classique, comme dans quasiment tous les jeux MyStone. Les modes rapides, donc qu'est-ce qu'on a ? Le mode grand prix, le contre la montre, le championnat et les didacticiels. Qui sont plutôt utiles évidemment si vous ne connaissez rien aux jeux, donc effectivement je devrais les faire. Voilà, le mode multijoueur, donc course publique, course privée, donc ça a l'air plutôt pas mal. MotoGP eSports Championship, bienvenue au MotoGP eSports Championship. Alors je vous avouerais que moi l'eSports c'est quelque chose qui m'intéresse pas énormément, donc j'avoue que je m'intéresse pas trop à ça. Vous allez vous battre jusqu'à la dernière milliseconde contre les joueurs les plus rapides du monde. Ah oui d'accord, on verra ça plus tard. Le MotoGP ID, donc ça qu'est-ce que c'est que le MotoGP ID ? Bah je pense que c'est notre joueur, c'est notre permis, un petit peu notre carte de visite, entre guillemets. Donc là on a le journal, circuit favori, pilote de MotoGP favori, donc c'est celui que l'on prend le plus dans le jeu. Donc en l'occurrence, je prends le meilleur. On a le... alors j'ai 13 minutes de jeu, on le voit au niveau des stages, j'ai fait une course. Voilà, histoire de voir si le jeu tournait bien, j'ai réglé mes paramètres graphiques. Je suis au rang numéro 1, donc vous le remarquez j'ai quasiment pas testé le jeu, c'est vraiment une découverte avec vous. Alors, personnalisation pilote, donc là également quand vous commencez votre mode carrière, vous pouvez créer votre pilote, le personnaliser. Par contre, j'avoue que c'est un petit peu limité au niveau de la personnalisation du perso. Regardez, c'est un visage qui est forcément préconfiguré, on ne peut pas modifier les traits du visage, modifier la couleur des yeux, etc. Ce qui est un petit peu dommage, du coup j'ai pris quelqu'un qui me ressemblait pas du tout, voilà, forcément. Là, j'ai mis nom, prénom, abréviation, mon âge, date de naissance, nationalité, numéro de course, voilà, qui est affiché d'ailleurs sur la moto, le surnom qui est affiché sur le QQ. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a également le choix du style de pilotage, donc neutre, coude haut, épaules dehors, voilà, donc c'est plutôt sympa, corps dehors, etc. D'ailleurs, j'ai mis quoi, neutre, très bien. On a le choix du casque aussi, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, il y en a pas mal, il y en a 80 en tout. Ah, c'est beaucoup, hein, ah ouais, on a vraiment un choix assez énorme, on a les gants aussi, 90 gants, c'est quand même plutôt varié, et les bots également qu'on peut choisir. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer ça d'entrée de jeu. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons, les amis, passer directement à un Grand Prix, bah ouais, histoire de voir un petit peu ce que ça donne réellement, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est de voir un petit peu de gameplay. Donc, alors, là, on a le choix dans le mode Grand Prix du choix du pilote, forcément, là, on a donc, du coup, les pilotes du MotoGP. Donc, par exemple, je vais garder Marc Marquez, évidemment. On va choisir le circuit, donc on a l'Australie, on a la Malaisie, l'Espagne, tous les circuits, on va dire, classiques, vraiment, du MotoGP. Donc, on va choisir, par exemple, le circuit, alors, pas la France, ce serait un peu trop classique. On va choisir le circuit du Qatar, voilà, histoire d'avoir un circuit un peu particulier. Moi, je l'aime beaucoup, hein, ce circuit. Donc, longueur, 3 tours, 15%, difficulté facile. Alors, oui, je joue en facile, pourquoi ? Parce que j'ai testé le jeu, alors, déjà, parce que c'est le réglage de base du jeu. Il faut savoir que, de base, le jeu te met à 50%, donc en facile. Et, secondo, je vous assure que même en facile, à 50%, je ne gagne jamais la course. Voilà, j'ai essayé avant, donc, du coup, de faire une course. J'en ai terminé qu'une seule. Et, honnêtement, c'est super dur. C'est vrai que, quand il ne connaît rien à MotoGP comme moi, tu commences, waouh ! C'est pas évident, hein, mais vraiment, hein. Donc, temps de pénalités, on a le choix, donc, au niveau pénalités, à ne pas s'en mettre. Temps de pénalités, ou alors, règles officielles. En sachant que, si vous mettez règles officielles ou pénalités, vous ne gagnez pas de bonus de prestige et de réputation. Donc, autant mettre temps de pénalités. Mais, par contre, si vous jouez, bien sûr, la réalité, le côté RP, mettez, bien sûr, règles officielles. D'ailleurs, on va mettre règles officielles. Allez, pour vous faire plaisir, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Alors, dégâts de la moto, j'ai mis léger. Vous pouvez mettre également réaliste, ça augmente d'un pourcent le bonus. La météo de nuit, forcément, nous sommes, mesdames et messieurs, sur ce fameux circuit du Qatar. Aide au pilotage. Alors là, on a quoi ? On a normal, on a pro ou on a assisté. Personnellement, je vais jouer en normal. Alors, ce que j'ai horreur sur les jeux de course, c'est les freins auto. Ça, je trouve que c'est une connerie, mais alors énorme. Les freins auto, c'est nul, ne jouez jamais avec ça. Parce que c'est même pire que ça, ça vous désorientante. Moi, ça m'a toujours dérangé d'avoir les freins auto, parce que tu crois que tu freines, mais en fait, ce n'est pas toi qui freines, tu vois. Donc, du coup, ça te retire quand même un élément de gameplay assez important. Alors, pour info, j'ai coupé la présentation du circuit, parce qu'effectivement, le problème, c'est que sur YouTube, ça va être flag, et donc la vidéo sera peut-être bloquée dans le monde entier, ou alors copyrightée au minimum. Mais sachez que sur MotoGP14, donc il y a quelques années, on m'avait bloqué ma vidéo dans le monde entier à cause de la présentation des circuits. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les droits sur YouTube. Du coup, maintenant, il faut que je pense, avec le nouveau statut sur YouTube, à justement retirer les présentations de circuits, que ce soit sur MotoGP ou encore sur Formule 1. Voilà, donc c'est pour ça qu'il manque une séquence. C'est un peu dommage, j'aime bien tout vous montrer dans les jeux, mais en l'occurrence, je ne peux pas vous montrer l'entièreté du contenu, et c'est le cas pour tous les YouTubeurs maintenant, effectivement. Alors, c'est parti, on va rejoindre le circuit, on ne fait pas de réglages motos. Voilà, on est là pour se faire plaisir. Bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est parti, mon kiki ! Nous voyons la grille de départ. On passe directement à la course, pour info. Pas de phase de qualification, pas de phase d'essai libre. On est parti ! Let's go ! Et nous partons, par contre, j'ai l'impression, en dernière position. Magnifique, ça j'adore ! C'est parti ! Et vous allez voir à quel point je n'ai pas progressé, donc je n'ai pas plus joué au jeu que ça. Nous avons Marquez, donc effectivement, on a quand même plutôt un très, 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 très bon pilote. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire des étincelles. Allez, on va essayer de repasser à l'avant tout de suite. Je suis un brin bourrin, mais juste un brin, tu vois. Juste un brin. Allez, on est parti sur ce magnifique circuit de Lozaï au Qatar. Franchement, je trouve que ce circuit est magnifique, et surtout, bah, il change, effectivement, de tous les autres de la saison. Et on l'a également, ce circuit, mais sur Amic GP. Mais du coup, on l'a différent, vu que forcément, Amic GP, c'est sur Terre. Oh, attention. Pour l'instant, on est combien nous sommes ? On est pas mal, là. On est 8ème. On est bien remonté, parce que c'est vrai, quand on commence dernier, c'est pas évident. Jack Miller, qui est juste ici. Je le rends dedans. Alors, je suis très bourrin. Voilà, ce gameplay n'est pas réalisé par un professionnel. Ah bon ? Mais comment on voit ça ? Comment on le remarque, Galaxou ? Non, mais je me marre moi-même, en fait, de mon gameplay, parce que c'est vrai que je suis très nul aux jeux de motos. En plus, en règle générale, même Amic GP, je vais pas vous mentir que j'en faisais beaucoup. Mais honnêtement, je suis pas très fort à Amic GP non plus. Voilà, je fais ça justement parce que j'aime bien découvrir plein de choses, et vous montrer un aperçu, encore une fois, des jeux. Alors, de mes premières impressions, parce que j'ai fait une course avant de tourner cette vidéo, de mes premières impressions, franchement, au niveau gameplay, ça fait longtemps que j'avais pas joué à moto GP. Enfin, j'y joue une fois par an, donc c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs. Je vais pas vous mentir. Ne faisons pas le mytho. Je trouve franchement que le gameplay est bien cool. Par contre, il est pas évident. C'est vrai que les premiers tours de circuit, pour ceux qui ne sont pas adeptes de la série, je pense que ça va être compliqué pour vous, effectivement. Vous remarquez que même avec un très bon pilote, on a du mal, franchement, à rester sur la piste. On a du mal à garder notre place dans le top 10. Donc, franchement, non pas facile au niveau des premiers tours de circuit. Il y a vraiment une prise en main à avoir, je pense. Mais tu sens quand même que c'est... qu'il y a une courbe de progression assez énorme. Voilà. Par rapport à mes premiers tours, je peux vous dire que c'était déjà beaucoup mieux. Parce que mes premiers tours, je sortais toujours du circuit. Ah ouais, non mais je vous le dis. Là, j'ai réussi à tenir encore une fois sur la piste. C'est déjà pas mal. Estimez-vous heureux. Parce que au niveau gameplay, ça aurait pu être pire. Si vraiment j'avais tourné ma vidéo dès que j'ai lancé le jeu. Ah mon dieu ! Ah oui ! Ah mon dieu ! Non, là j'ai fait quand même quelques tours de piste. J'ai fini carrément une course. Donc, alors les courses sont courtes. Pour info, il n'y a que trois tours. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait non plus 50 millions de tours. Mais j'ai fait des séances de qualifs. Et honnêtement, c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà. Si on réussit à avoir le top 10 dans cette première course, je serais déjà vraiment très content. Et non, ouais, vraiment niveau prise en main. Alors, ça se passe très bien. Mais effectivement, ça reste assez difficile. Je pense que le côté simulation est tout de même relativement présent dans la série MotoGP. Du coup, c'est ça qui fait qu'il faut s'y habituer. Et encore, je suis avec des aides au pilotage. Je n'ai pas tous les activés. Donc encore, c'est assez accessible. Voilà. Mais vraiment, il faut un temps d'adaptation avant de réussir à contrôler correctement sa machine. Bref, côté graphisme. Je voulais vous en parler aussi parce que là, on est en résolution 150%. Et quelque chose qui m'a frappé d'entrée quand j'ai lancé de jeu. Eh bien, j'ai trouvé le jeu ultra, et je vous le dis franchement, ultra moche. Voilà. J'ai trouvé vraiment le jeu ultra moche. Mais c'était parce que fallait le mettre en 150% voire 200% de résolution. Eh oui, parce que quand tu le laisses en 100%, les textures sont tellement, elles sont tellement floues. Ça m'a choqué. Oh là, calmos muchachos. Lorenzo. Oh, maqué. Eh non, ouais, ça m'a frappé. Je me suis dit, putain, mais c'est dégueulasse en fait. Vraiment, les textures en résolution 100%, c'est grave flou. Les textures sont dégueulasses. Et dès que tu passes en 150% voire 200% de réseau, là, ça va beaucoup mieux. Et il y a quand même une certaine finesse. Alors que franchement, de base, si tu restes sur les graphismes que tu propose, que tu impose le jeu au début, franchement, c'est vraiment pas ouf, hein, ce MotoGP 18. Mais je pense que c'est du même niveau, honnêtement, graphiquement, que l'édition précédente. Je pense pas qu'il y ait vraiment un énorme gap, voilà, par rapport aux opus précédents. J'ai pas l'impression que c'est vraiment plus joli. Je me souviens un petit peu de MotoGP 17. Et surtout, j'ai relooké ma vidéo juste avant de tourner celle-ci. Et franchement, graphiquement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution. C'est pas là où il faut vraiment, clairement, attendre le jeu. Même, tu vois la pelouse, hein, sur le côté. C'est vraiment assez, euh, bah c'est très basique, quoi, en fait. Voilà, texture très, très, très basique. Je pense que ce qui va intéresser vraiment les fans de ce style de jeu, de ce MotoGP, c'est vraiment le gameplay, la physique, les sons moteurs aussi. Honnêtement, je pourrais pas juger, donc je vous laisse écouter un petit peu les sons moteurs. Donc voilà, je vous ai laissé un petit peu écouter les sons moteurs. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Est-ce que, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que vous trouvez que c'est pareil, que c'est bien fait, etc. Moi, honnêtement, ça me va, ça me dérange pas. Après, j'avoue encore une fois que je suis pas un expert de moto, donc je me contente de pas trop grand-chose, disons. Allez, Dani Pedrosa qui passe devant. Dani Pedrosa. Très bon pilote aussi, bien sûr. On a que des bons pilotes, hein, par ici. Nous sommes combien ? Nous sommes... Nous sommes douzième. Très bien. Nous sommes douzième. On va avoir du mal à être dans le top 10, surtout que les pilotes en avant nous ont, j'ai l'impression, un petit peu largués. Moi, je voudrais voir un accident, en fait. Bon allez, si on termine au milieu de tableau, je serais déjà content. Donc c'est vrai que c'est une super fin pour Marquez. Mais pas pour moi, qui suis un vrai noob du jeu. Donc je serais déjà assez content de ne pas être dernier, parce que c'est vrai que ma première course dans ma découverte de MotoGP 17, j'ai fini dernier. C'était assez cocasse. Donc voilà, honnêtement, aucune prétention de ma part. Vraiment, je vous le dis encore une fois, je suis pas expert du jeu. Je suis là pour vous montrer un aperçu. Si les experts, justement, veulent dire des choses dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, parce que je sais qu'il y en a des experts de la moto sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à dire, à donner des infos. A donner des infos si vous remarquez des changements, si vous trouvez, voilà, qu'il y a des choses bien, des choses moins bien. Voilà, dites moi tout. Ok, on continue. Et sachez qu'il y aura sûrement que cette vidéo sur la chaîne sur MotoGP. Vu que je suis pas forcément un expert du jeu, je vais pas en faire 50 millions. Alors, voyons voir un petit peu le ralenti. Comment c'est géré ? Comment c'est géré ? Donc là, on peut retirer effectivement l'affichage. Très bien. Donc on a la pause. Changement de caméra. Super. Ouais, ça a l'air propre niveau ralenti. Ça a l'air très très propre. Là, on peut changer de pilote. Est-ce qu'on peut mettre la vue cockpit ? Attends, je regarde normalement. Alors, j'ai envie de vous dire normalement oui. Mais là, j'ai l'impression que non. On a la vue comme ça. Tu vois, on a la vue comme ça. Mais on n'a pas la vue cockpit réellement. Comme on l'aurait une game. C'est bizarre. En tout cas, les ralentis franchement font le taf. Franchement, ça fait bien le taf. Et même, tu peux changer de caméra à chaque fois. C'est plutôt cool. Ok. Ce n'est clairement pas le résultat qu'on espérait. Clairement, c'est sûr que j'avoue que c'est pas le résultat que j'espérais. Oh, déception. Mais moi, perso, je suis content. Tu vois, c'est... Alors, pour Marquez, ce n'est pas bien. Pour moi, ce n'est pas mal. Allez, on va se faire du coup une deuxième course. On va choisir un autre pilote. On va choisir... Écoutez, on va prendre qui ? On va prendre Valentino Rossi, bien sûr. 39 ans. Le vétéran. Attention. Alors, comme circuit, nous allons choisir. J'ai bien envie de me faire un classique Espagne, moi. Hum... Ouais, allez. On se fait le circuit d'Espagne. Option de la course. Donc, encore une fois, on reste sur trois tours. Tu vois, je mets 50% en facile et je termine en milieu de grille. C'est quand même dingue. Enfin, en milieu de grille, en tout cas, pas dans le top 10. Donc, voilà. C'est un petit peu dommage quand même. Bref. Donc, on va faire cette petite course, du coup. Allez, nouveau Grand Prix. Maintenant, nous sommes en Espagne. Let's go ! Alors, encore une fois, je vous ai coupé vraiment les présentations du circuit. Et parce que j'ai pas envie, voilà, d'avoir ma vidéo bloquée dans le monde entier. Ce serait vraiment fâcheux. J'ai envie d'éviter ça. J'ai connu avec l'ancien MotoGP. Avec un ancien, du moins, MotoGP. Et je pense que si je n'avais pas ce statut. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le statut Managed à l'époque. Je l'ai eu pendant plusieurs années. Et ça m'évitait des problèmes. Oh, oui ! Des problèmes de copyrights. C'est vraiment moche, hein, comme pilotage. Mais... C'est pas inutile. C'est clairement pas inutile. Le mec qui se croit dans Burnout. C'est tout va bien. Et donc, ouais, non. Clairement, voilà, j'avais le statut Managed qui me permettait d'être protégé. Je ne vais plus l'avoir. Du coup... Enfin, apparemment. Et de toute manière, il va être modifié. Donc, dans tous les cas, on ne sera plus protégé. Voilà, contrôler le droit d'auteur. Il faut le savoir. Du coup, maintenant, je ne peux plus vous proposer des musiques dans mes vidéos. Donc, du coup, maintenant, vous aurez des vidéos sans musique. Et également, vous n'aurez plus certaines séquences. Certaines cinématiques. Certaines présentations de circuits, etc. Par exemple, dans un jeu Formule 1 ou dans un jeu MotoGP. C'est vraiment triste. Parce que pour moi, ça fait partie intégrante du jeu vidéo. C'est dommage de le retirer parce que c'est un contenu éducatif intéressant. Mais du coup, on ne pourra pas vous proposer l'entièreté du contenu qu'on pourrait vous proposer si, on va dire, les ayant droit, lâcher un petit peu du lest à ce niveau-là. Parce que moi, je trouve que... Alors, au moins pour les musiques, je trouve ça bête. Après, j'ai une mentalité peut-être différente des autres. Mais je trouve que déjà, quand ils revendiquent leur musique, ça s'affiche dans la description. Donc, sur une vidéo, il faut savoir que quand les gars, donc les sociétés qui gèrent ça, revendiquent que c'est leur droit, c'est affiché dans la description. On voit le nom de la musique, donc ça leur fait de la pub. Et en plus, ils prennent les sous de la vidéo. Moi, ça me rend toujours fou. En plus, ils prennent des sous et en plus, ils ont de la pub. C'est quand même un petit peu abusé. Moi, je serais pour, ok, c'est pas notre musique. Ça, j'ai compris. Mais au moins, qu'ils prennent une partie, tu vois. Mais un pourcentage. Mais pas, ils prennent pas tous les sous de ta vidéo. Et en plus de ça, comment dire, ils se font pas de la pub. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Je veux dire, c'est pas possible. Les mecs prennent tout. Et en plus, ils se font de la pub sur ton dos. Alors que t'as bossé pour faire une vidéo. C'est quand même incroyable. T'as passé du temps pour le montage. T'as passé du temps pour le tournage. Et t'en retires rien du tout. C'est quand même assez énorme. Mais enfin bon, bien évidemment, c'est un autre sujet. On est pas là pour ça. Et c'est qui devant qui est tout seul ? Il y a toujours un devant, tranquille, tu vois. Ça, c'est comme ça dans tous les jeux, en vrai. Attends, mais on est 8e ? Attends, mais il y a plein de monde devant. Ah mais non, j'ai Rossi ! Je suis con. Eh ben, c'est Marquez qui est devant. Eh ben, c'est Marquez. Ouais, sûrement. Allez, en tout cas, on est en train de... Maroua Hier qui commence à partir, là. On est quatrième. Pour l'instant, on est mieux que la course précédente. Il faut essayer vraiment de tenir ce rythme. Et je repasse troisième. On essaie de gérer un petit peu notre trajectoire. C'est pas évident. Il faudrait que je continue à accélérer dans le virage. Mais pas à fond. Parce que tu vois, en général, sur les jeux de course, c'est vrai que je tendance à accélérer à fond. Et du coup, ça part trop vite si on va vers l'extérieur. Là, ce qu'il faudrait faire vraiment, au final, c'est accélérer, mais légèrement maintenir une petite pression sur la gâchette. Alors, pour info, je joue à la manette Xbox One. Pour ceux qui y demanderaient. Donc, effectivement, ce serait peut-être bien de laisser juste une petite pression, en fait, sur la gâchette. Maintenant que j'y pense, c'est de ne pas rappuyer à fond sur l'accélération. Parce que c'est vrai qu'en termes de stabilité, c'est peut-être pas le mieux. Ouais, c'est vraiment un jeu qu'il faut prendre en main. C'est un jeu qu'il faut apprendre à maîtriser. Il y a énormément de jeux de course qui sont assez techniques, comme celui-là. Et en général, moi, je trouve ça... Oh non, non, non ! J'ai trop accéléré ! Freinage ! Je vais perdre des places, là, c'est sûr. Non ? Putain, j'ai eu de la chance. Je me suis bien récupéré après, mais j'ai freiné à fond. Mais du coup, je perds beaucoup de temps sur les deux de devant. Bon, honnêtement, si on arrive à terminer troisième, franchement, c'est déjà une victoire pour moi. Je vous le dis franchement, j'y crois pas du tout. Et donc, ouais, voilà. Dans les prochaines vidéos, vous n'aurez plus maintenant de musique. J'éviterai... Enfin, je ferai attention au droit. Au final, vous voulez, je vous le dise, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo plus précisément ou dans un message écrit plutôt, ce serait plus simple. Mais clairement, en ce moment, c'est un petit peu la galère parce que justement, il va y avoir ce changement au niveau de YouTube. Donc, je vais avoir plein de vidéos qui vont être bloquées, copyrightées, etc. J'ose espérer juste que je n'aurai pas de strike ou de carrément suppression de la chaîne. C'est vraiment ce que je crains parce que j'ai plus de 3300 vidéos. Donc, que le robot passe sur 3300 vidéos, je risque d'avoir beaucoup de soucis. Il faut savoir que l'accumulation de problèmes peut amener à une suppression de chaîne. Donc, voilà. Ma chaîne n'est pas du tout en sécurité, loin de là. Surtout que j'ai fait l'erreur et je ne suis pas tout blanc, bien évidemment, de mettre des musiques dans mes vidéos depuis des années. Donc, du coup, voilà, parce que je voulais vous faire kiffer aussi. Voilà. C'est l'envie de faire plaisir aussi aux gens, tu vois. Parce que faire un GTA ou un Watch Dogs 2 avec de la musique, c'est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus cool. Tu vois, il y a une meilleure ambiance. Et donc, c'est pour vous aussi que je voulais mettre des musiques. C'était pour vous procurer la meilleure expérience audiovisuelle, disons, et dont l'audio. Sauf que YouTube, l'audio, il ne veut pas en entendre parler. Voilà. Donc, écoutez, on fera maintenant des vidéos sans audio, j'ai envie de te le dire, juste avec les effets du jeu. Mais pas de musique. Voilà. Bon, du coup, si je fais un GTA sur la chaîne, ce sera sans musique. Bon, je vous rassure, ça reste sympa, ça reste du jeu vidéo, c'est cool à faire quand même, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette déception et toujours le putain de fucking virage à la con. Mais il y a toujours cette déception, voilà, de ne pas pouvoir mettre les musiques parce que ça contribue grandement, bien sûr, à l'ambiance d'un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo, ils ont vraiment des bandes-son incroyables. Et on termine bel et bien troisième. Franchement, je suis content. J'aurais pas pensé. J'aurais clairement pas pensé finir troisième de la course. Et ouais, ça, c'est le power de Valentino Rossi. Allez, je suis content. Très bien. Bon, tu te tais, par contre, parce que j'ai peur que ta voix me fasse des copyrights. Alors, les podiums, regardez. Non, non, bon, je vous rassure, je pense pas que c'est sa voix qui va me faire des copyrights. Mais je me permets de parler par-dessus, justement, voilà, pour éviter les soucis. Je suis un petit peu trop méfiant, peut-être, par rapport à ça. Mais maintenant, je peux vous dire que sur YouTube, je serais un exemple. Je n'aurais plus aucun droit d'auteur. Je n'aurais plus rien. Voilà. Maintenant, je fais attention dans toutes mes vidéos. Bon, du coup, ce qui implique que je me concentre un peu plus après pour vérifier au montage, si ça, je peux le passer, si ça, ça passe sur YouTube, etc. Je vais devoir me réhabituer. Bref. Eh bien, écoutez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cet aperçu. Je suis content. J'ai fini troisième avec Valentino Rossi. Pourtant, j'estime pas spécialement avoir mieux piloté dans la seconde course. Quoique, bon, peut-être que le circuit d'Espagne, on connaît un peu plus. Bref. Eh bien, écoutez. Vous me direz donc, du coup, ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette découverte sur MotoGP. Et surtout du jeu. Parce qu'honnêtement, moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert du tout. Je suis juste là, voilà. Un intermédiaire, en quelque sorte, pour vous donner un petit aperçu. Au niveau du mode carrière, voilà. Je vais juste vous montrer ça rapidement avant qu'on se quitte quand même. Parce que ça peut en intéresser. Weekend suivant. Donc, regardez. Là, vous avez donc, au niveau de la carrière, donc, votre position en championnat. Vous allez accumuler des points, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, vous recevez des emails de votre agent, etc. Il y a le site web. Donc, ça, c'est un petit peu un réseau social. D'ailleurs, regardez MotoGP validé, la classe. Le calendrier. Donc là, voilà. Que vous allez avoir au fur et à mesure. Donc, c'est assez classique, effectivement. C'est un mode carrière de milestone. Il ne faut pas l'oublier. Toujours un petit peu la même chose. Je maintiens, bien sûr, ma réputation de noob. Je suis dernier de la saison actuellement. Là, le mode ma carrière. Donc, c'est pour voir, voilà, les stats, etc. Le nombre de victoires. Et vous avez également la personnalisation du pilote. Voilà. C'est là où vous pouvez, du coup, le personnaliser. Lui mettre un visage préconfiguré, etc. Etc. Bref, à m'écouter, merci à tous. On se retrouve, mes amis, très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette découverte. Excusez-moi si je vous ai un petit peu cassé la tête avec cette histoire de droit d'auteur. Mais c'est vrai que moi-même, en ce moment, je suis à fond dedans. Je suis en discussion avec mon network. Bref, je suis beaucoup concentré là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous en fais part également. Et c'est pour ça, peut-être que, voilà, parfois dans les vidéos, je parais en ce moment un petit peu plus distant. Merci à tous. On se retrouve très bientôt, les amis, pour plein d'autres vidéos avec plaisir toujours et encore. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de mettre un petit commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, à plus tout le monde. Et merci à tous encore. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501